Bien donc, nous sommes en direct de l'ARS avec Madame Clara Debord, la directrice, pour faire le point sur les différentes actualités vis-à-vis du Covid. Madame Debord, on a vu que dans votre communiqué d'hier, que vous faisiez une enquête sur l'ensemble des personnels du char. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, nous avons décidé conjointement entre l'hôpital et l'ARS de procéder à une enquête flash, on va dire, un jour donné, ou plutôt sur une semaine donnée, parce que tout le monde ne travaille pas le même jour, de faire le point auprès d'environ 300 personnes qui travaillent aux urgences, en réanimation, de savoir quel est leur statut finalement virologique un jour donné. Donc, le test qu'on connaît par le nez, parce que nous avons eu quelques doutes sur le chemin de la contamination des personnes qui ont été touchées récemment. On avait des petites incohérences qui, depuis, se sont levées. Mais on voudrait vraiment être sûr qu'il n'y a pas dans le lot une personne qui porterait le virus et qui ne le saurait pas et que nous n'aurions pas pu finalement écarter. Donc, même si tous les personnels mettent un masque, appliquent toutes les mesures d'hygiène, ils travaillent quand même dans un environnement assez confiné. Et puis, on veut en avoir le cœur net. Donc, c'est quelque chose qu'on leur propose, bien sûr, et qui va prendre quelques jours. On sait aussi que parfois, les professionnels de santé sont des gens tellement engagés, motivés, que parfois, quand ils ont une petite toux, une petite diarrhée, un petit mal de tête, ils ont parfois l'habitude de s'oublier un petit peu et de pas le signaler. Et on a pu avoir ici, mais aussi ailleurs en France, des professionnels de santé qui avaient des symptômes tellement faibles que finalement, ils n'avaient pas pensé à les signaler. Donc, c'est l'occasion d'une visite médicale, de faire vraiment le point sur leur situation pour essayer de vraiment mettre fin à la contamination sur le centre hospitalier de Cayenne. On a vraiment de bons espoirs que la contamination soit déjà interrompue, mais on veut en être sûr. D'accord. C'est quelque chose que le personnel réclamait depuis de nombreux jours, de nombreuses semaines. Pourquoi ça n'intervient que maintenant ? En fait, on a beaucoup de gens en Guyane qui nous demandent des tests pour être rassurés. Moi, je ne suis pas là pour rassurer les populations, même si j'aimerais bien. Mais aujourd'hui, les tests que nous avons ne permettent pas de rassurer les personnes sur le fait que c'est bon, elles peuvent se déconfiner, elles peuvent aller faire la fête, elles peuvent se réunir entre familles parce qu'elles seraient négatives. Ça, je ne peux pas et je ne veux pas parce que ça ne serait pas service à rendre pour les populations. Donc, il y a... Mais là, il s'agit du personnel de santé, justement. Et là, on n'est pas là pour rassurer. L'opération qu'on fait au centre hospitalier de Cayenne n'est pas destinée à rassurer. C'est destiné à repérer si, dans les 300 personnes, il y aurait une personne peut-être peu symptomatique ou asymptomatique, mais contaminée, qu'il nous faudrait écarter. Ce n'est pas pour rassurer, mettons, 299 personnes qui seraient négatives et une positive. Le but, ce n'est pas de rassurer les 299 parce que s'ils sont négatifs aujourd'hui, ils sont peut-être positifs demain, parce qu'ils sont peut-être en face d'eux ou d'autres, en face d'incubation. Donc là, notre objectif, ce n'est pas de rassurer, même si, bien sûr, ce sera un des effets qui est peut-être attendu par des personnes, mais ce n'est pas ça, mon objectif. Mon objectif, c'est d'identifier un éventuel porteur asymptomatique ou peu symptomatique pour vraiment être certain de prendre en charge cette personne, s'il y en a correctement, et limiter au maximum les risques. Pour l'instant, on ne peut pas dire que le char soit un cluster, un nouveau lieu d'épidémie. En fait, un cluster, c'est un regroupement de cas, c'est-à-dire dans un temps court, plusieurs cas qui, en général, sont liés. Alors oui, de fait, c'est un cluster, c'est un regroupement de cas. On arrive maintenant à comprendre, mais on ne peut pas avoir de certitude, qui a croisé qui, à quel moment ils ont pu se contaminer. Par exemple, ils ont mangé ensemble. Quand on mange ensemble, on enlève son masque. Si on est très proche, peut-être ça peut être le moment. Donc on a des signaux comme quoi il est possible que la contamination se soit passée entre les personnes qui ont été signalées comme symptomatiques. Mais on veut en avoir vraiment le cœur net parce qu'il n'est pas encore absolument certain qu'il n'y ait pas de porteur asymptomatique ou possisymptomatique au char. D'accord. Est-ce qu'on peut prendre maintenant, justement, des nouvelles du cluster identifié de Village Cecilia ? Comment ça évolue ? On a vu il y a deux jours qu'il y avait six nouveaux cas en une journée. Comment vous pensez que ça peut évoluer ? Oui, c'était des cas relativement attendus puisque c'était la famille des premières personnes concernées. Et on sait à Sicilia comme partout en Guyane et même partout en France que les contaminations au sein de la famille sont évidemment plus fréquentes que les contaminations avec les voisins ou avec les voisins très lointains. Donc, on n'est pas complètement surpris de ce que l'on trouve, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est quand on est surpris que ça veut dire que le virus est passé par un chemin qu'on n'avait pas anticipé. Donc là, ce ne sont pas des bonnes nouvelles. Quand les gens sont contaminés, ce ne sont pas des bonnes nouvelles. Néanmoins, les nouveaux cas récents sont avec un état de santé qui n'inspire pas d'inquiétude. Ce sont des jeunes qui sont pour le moment donc très, très en très bonne santé. Et mis à part cette contamination, bien sûr, ils vont être surveillés, mais on n'a pas une surprise de quelqu'un qui serait à l'autre bout du village, qui n'aurait pas à côtoyer de façon très proche les premières personnes et qui seraient contaminés. Ça, c'est vrai que si ça arrivait, c'est possible qu'un jour ça arrive, ça nous embêterait. Là, pour le moment, on est plutôt sur des signaux comme quoi il semblerait que, en tout cas, sur les premiers moments de contamination, puisque ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est les contaminations d'il y a quinze jours, on ne soit pas sortis du premier cercle familial. D'accord. Concernant les masques alternatifs, le préfet hier indiquait que vous avez un objectif de production de 20 000 masques par semaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où vous en êtes dans cette stratégie de masques alternatifs ? Alors, la stratégie de l'ARS, c'est d'abord les masques en papier, les masques pour les professionnels de santé, pour les malades. Et là, je tiens à le dire, on a un très gros stock de masques en Guyane. On en consomme beaucoup. On en consomme plusieurs dizaines de milliers par semaine pour les hôpitaux et pour les professionnels libéraux, pour la ville, finalement. Et nous avons des réapprovisionnements très réguliers. On a plus de 80 000 masques qui viennent encore d'arriver dans l'avion qui atterrit tout à l'heure, cet après-midi. Et puis, on a eu le don de GBH, de 100 000 masques chirurgicaux qui nous a été fourni la semaine dernière. Donc, même si on a une très grosse consommation, on a de très, très gros approvisionnements. Donc, on est vraiment relativement tranquille à ce jour sur les masques chirurgicaux. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, on évoque les masques grand public. Ce sont des masques, j'en ai moi-même, puisque je ne suis moi-même pas un professionnel de santé. Donc, ce sont des masques de cette nature-là, donc en tissu avec une forme extensible et puis trois couches, deux ou trois couches. Alors, évidemment, je viens de me laver les mains d'une. Je ne manipule pas mon masque sans m'être lavé les mains. Donc, il n'y avait pas la caméra, mais je me suis lavé les mains juste avant. Et ce masque, je vais donc l'installer. Alors, j'espère que vous allez m'entendre aussi bien qu'avant. Je vais le monter très, très haut. Il doit être très, très haut sous les yeux. C'est très important. Et d'ailleurs, si on a des lunettes, c'est plus simple. Ça évite d'avoir de la buée. Donc, c'est quasiment sous mes yeux. C'est très, très haut au niveau du nez. Et ensuite, je le descends très, très bas. Je le descends sous le menton et je l'attache. Alors, il y en a avec des élastiques. Moi, je préfère avec chacun doit être confortable. Il y a des gens qui n'aiment pas les élastiques. J'en fais partie. Et comme ça, voilà, j'ai mon masque. Je ne le touche plus et je le garde 4 heures et pas plus. Je peux éventuellement l'installer mieux. Et on voit que là, il touche bien la peau. Il touche bien la peau là aussi et il est bien serré et il ne bouge plus. Et donc, les personnes qui... Alors, je vais faire ce qu'il ne faut pas faire. Et après, je mettrai mon masque à la machine à laver parce qu'il ne sera plus utilisable. Qui font ça tout le temps ? Qui font ça ? Qui, au moment de parler, font ça ? Qui le met comme un collier ? Qui, 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 qui ? Ce n'est pas possible parce qu'évidemment, depuis, j'ai les mains qui se sont salies et je suis en train d'amener les éventuels virus que j'ai touchés sur la table dans mon masque, pile devant mon nez. Il ne faut surtout pas le faire. Une fois qu'on a un masque, on ne le touche plus. Et si on l'a touché, on le retire et on en change. Donc, il en faut plusieurs. Les masques, il faut faire attention. Il faut les laver à 60 degrés. Ça ne tient pas très, très longtemps. Il faut les laver. Au bout d'un moment, il faut les changer. Il faut en acheter un autre ou deux autres ou trois autres. Mais le fait de porter un masque et de ne pas le porter correctement, c'est presque pire que de ne pas en porter du tout. Donc, je récapitule. On se lave les mains avant de le mettre. On le met très haut sous les yeux et très bas sous le menton. On le sert bien. Il faut qu'on soit confortable. Si on n'est pas confortable, on ne va pas pouvoir le supporter. Il vaut mieux arrêter. Il ne vaut mieux pas mettre de masque. Il vaut mieux respecter, bien sûr, les mesures barrières. Et le masque n'empêche pas qu'il faut rester à distance de ses amis, de ses voisins, etc. Il n'y a pas besoin de masque quand on fait du vélo, quand on fait de la moto, etc. Puis les masques tout sales que je vois sur le nez de certaines personnes, vraiment, ça me fait pitié. Mettre un truc sale sur son nez en période d'épidémie, ça n'est pas une bonne idée. Donc, on laisse son nez tranquille. Soit on y met dessus un masque propre, avec des mains propres et on ne le touche plus. Soit on ne met rien. D'accord ? C'est vraiment les recommandations de l'ARS à ce jour sur les masques grand public. Et bravo aux couturiers et aux couturières qui nous font des choses formidables. Et puis, on peut assortir avec sa tenue. Et j'engage tous les couturiers et les couturières à continuer à faire preuve de tant d'ingéniosité pour nous faire des masques magnifiques. D'accord. Alors, justement, comment faire pour s'en procurer si on souhaite ou soit parce qu'on doit aller travailler, soit parce qu'on veut aller faire les courses et avoir son masque ? Comment faire pour se les procurer ? Alors, les masques, d'ailleurs, il est très important de dire que c'est destiné à protéger les autres. C'est-à-dire, je mets un masque pour protéger les autres. Évidemment, si tout le monde met des masques, tout le monde protégera tout le monde. Et à la fin, on sera tous très contents. Mais ce n'est pas un masque qui me permet d'aller dans un endroit très sale en pensant que je suis dans un scaphandre. Non, on peut respirer et donc des particules peuvent passer à travers. Donc, c'est pour réduire la projection de postillons que le masque, y compris en tissu, est intéressant. Mais ça n'est pas une garantie à 100%. Même avec un masque, si on tousse ou si on éternue, on le fait dans son nez. Et puis, on va se dépêcher de se laver les mains, changer son masque, en mettre à nouveau et rentrer à la maison. Parce que quand on tousse ou qu'on éternue, il vaut mieux ne pas être dehors. Et donc, où est-ce qu'on se procure des masques ? Alors, j'ai vu plein, plein de gens avec des masques. Comme quoi, ils ont tous trouvé, beaucoup de gens ont trouvé une solution. Les magasins, les pharmacies vont être progressivement alimentés en masques importés, en masques fabriqués sur place. Je vois aussi des gens qui mettent des foulards, des écharpes, des choses. Après tout, pourquoi pas ? On a chacun aussi est confortable, plus ou moins. Et puis, ce qui compte, c'est surtout que ce soit propre, que ce soit changé, que ce soit pas l'occasion de ne plus se protéger, protéger les autres, c'est-à-dire de ne plus respecter les mesures barrières. Donc, si on a, par exemple, dans sa famille, une personne âgée, une personne fragile et qu'on s'est retenu d'aller la voir là où elle est, parce qu'on fait attention à elle, le masque n'est pas une garantie absolue qui doit permettre d'aller la voir si on a une petite toux, une petite fièvre. Vraiment, le masque, ce n'est pas la solution à 100%. C'est toutes les mesures, les unes ajoutées aux autres, qui nous apporteront les meilleures garanties. Très bien. Merci beaucoup pour tous ces points, pour tous ces éclaircissements. On hésitera à reprendre contact avec vous au fur et à mesure de l'actualité. Merci et bon courage à tous, surtout. À bientôt. Et merci à tous, parce que tout le monde fait des efforts.